Bonjour, une nouvelle histoire de Tchoupi, Tchoupi chez le docteur, de Thierry Courtin, aux éditions Nathan. Tchoupi et sa maman vont chez le docteur. « Dis maman, ça fait mal le vaccin ? » « Mais non, tu ne sentiras rien, c'est une toute petite piqûre. » Tchoupi s'installe avec les autres petits. Il y a des livres et des jouets pour patienter. Tout à coup, le docteur ouvre la porte. « C'est à toi, Tchoupi ! » Le docteur s'assoit à son bureau. « Tu me donnes ton carnet de santé ? » « Avant de faire ton vaccin, je dois voir si tout va bien. » « Maintenant, tu peux retirer ton t-shirt et ton pantalon pour que je t'examine. » « Allez, monte sur la table et respire bien fort, » dit le docteur en passant le stéthoscope. Tchoupi frissonne. « Ouh, c'est froid ! » Ouvre grand la bouche. Avec la baisse-langue, le docteur regarde au fond de la gorge. Ensuite, il examine les oreilles de Tchoupi avec un otoscope. « Tout va bien, pas d'otite. » « Allez, je vais te faire le vaccin maintenant. » Je nettoie d'abord avec un peu de désinfectant sur un bout de coton. « Maman, tu peux me tenir la main ? » demande Tchoupi. Le docteur fait une piqûre. « Souffle, Tchoupi. Et voilà, c'est fini. » « Puis, il met une compresse et un pansement. » Avant de partir, Tchoupi monte sur la balance. « Oh, tu pèses 16 kilos. » « Maintenant, tiens-toi droit devant la toise. » « Tu as pris 2 centimètres depuis la dernière fois. » « Comme tu es grand ! » Le docteur fait une ordonnance. « Je te prescris du sirop au cas où tu aurais de la fièvre. » « Moi, quand je suis malade, maman prend ma température avec le thermomètre. » Le docteur se penche vers Tchoupi. « Tu as été bien sage. » « Tu as le droit de choisir un petit cadeau dans la boîte. » « Chouette ! Un porte-clé ! » « Maman, on retourne bientôt chez le docteur ? » « À toi de jouer ! » « Retrouve sur ce dessin tout ce que Tchoupi a vu. » « Le docteur. » « Une porte. » « Un bureau. » « Un carnet de santé. » « Un tee-shirt. » « Un pantalon. » « Une table. » « Un stéthoscope. » « Un abaisse-langue. » « Un otoscope. » « Du coton. » « Une compresse. » « Un pansement. » « Une balance. » « Une toise. » « Une ordonnance. » « Un thermomètre. » « Bravo ! » « Allez. » « À très vite pour une nouvelle histoire. » «